J'ai déçu, désolé de vous décevoir, c'est que moi. Bienvenue à tous à la conférence de presse après match avec Nouran Koutoua, le chef du CF Montréal après le match entre la pléco de Saint-Louis et le CF Montréal, Domenico Bouch. Donc on va poser les petites questions sur le plan d'offres. Bonjour Laurent, bonjour. Une belle performance, c'est ça pour la victoire. Tom Pearce a vu une passe ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, de son premier départ à la maison ? Qu'est-ce que vous avez pensé de son match à Tom Pearce ? Très satisfait, on sait qu'il pouvait apporter ça dans notre jeu. Il a pu être efficace ce soir. On voit qu'il était un petit peu à court physiquement aussi, mais en plus il a bien défendu, j'ai trouvé en plus vers l'avant. C'est vraiment une belle première. On s'attend pas forcément à ce qu'il marque tout de suite, mais on s'attendait à ce qu'il nous délivre plusieurs occasions de service au but. Et je pense qu'avec un petit peu plus de lucidité, on aurait pu encore dupliquer ces situations. Mais c'est bien, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match à Tom Pearce ? Merci, Raph. Hi, Domo. Il a été un peu difficile dans le midfield recently. Aujourd'hui, il a semblé beaucoup plus soudre, regardless de qui était là. Quels types d'adjustements vous avez apporté ? Et qu'avez-vous pensé de la performance au niveau du marché ? Zero adjustment. Et ils ont juste performé. Et quel était le dernier ? Qu'est-ce que je pensais de ça ? Oh, c'est mieux quand ils connectent, qu'ils ne sont pas. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Dans les dernières semaines, on l'a vu sur les médias sociaux, mais les partisans regrettaient un petit peu le comportement des joueurs, notamment défensivement. Là, vraiment ce match-là, la performance collective et défensive de votre équipe est remarquable, peut-être le plus abouti de cette année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un peu comme la question d'avance, aujourd'hui, ils ont délivré. Tant mieux. On va voir si on arrive à délivrer une prochaine fois. On n'a rien changé. On a fait les mêmes choses. On a parlé des mêmes choses. On a fait zéro ajustement. On a juste gardé le même langage. Et aujourd'hui, c'était fluide. Bonjour, Laurent. En soi, c'est la première fois que vous avez titularisé Mathias Cocao et Buseuse Bartinez devant. Vous avez pensé de leur chimie, de la chimie entre eux. Comment vous avez trouvé qu'ils aient connecté ensemble ? Est-ce que c'est quelque chose que vous répéteriez de nouveau ? Des choses très positives. Parce qu'ils ont des profils qui se complètent. Mais en même temps aussi, par un coup, des difficultés à défendre ensemble, en continuité. Mais oui, c'est sûr que c'est peut-être la meilleure fois où on les a vus ensemble. Bonsoir, coach. Est-ce que ce soir, vous diriez que c'est un de vos meilleurs matchs en termes de football offensif ? Moi, c'était correct. Il faut deux équipes pour jouer. Quand il y a une équipe qui vient juste pour défendre et ne cherche pas à gagner le ballon, c'est difficile de bien jouer. Aujourd'hui, on avait une équipe qui voulait vraiment aussi attraper le ballon très haut. Et nous, ça nous donne des opportunités. Avec un peu de qualité et de lucidité, ils ont fait des belles choses. On t'en a un petit peu. Dans les dernières semaines, souvent, on disait que les gens choisissaient une mi-temps. Ce n'était pas un match complet. Vous avez l'impression que ce soir, ça a été bon dans les deux mi-temps ? Oui. J'ai trouvé qu'on a un petit peu paniqué au début de match pour pas grand-chose. Et qu'à la fin, j'ai trouvé que notre fond de prix était un peu fatigué et éparpillé de la première mi-temps. Hormis le flottement en début de première mi-temps et en fin de première mi-temps, j'ai trouvé que c'était cohérent pour la grosse partie. Mais pour revenir à la question, il y a des équipes qui viennent et qui veulent vraiment tout fermer, tout verrouiller. Sachant que nous, on veut passer par eux, c'est compliqué de casser. Et comme je disais, aujourd'hui, une équipe qui veut vraiment être agressif, etc., il faut être deux pour faire un beau match. Bonsoir. Dans le fond, ce que vous aviez regardé comme entraîneur pour la vidéo pour l'équipe de Saint-Louis, est-ce que ça représente ce que vous avez vu sur le terrain aujourd'hui, en fait d'analyse, en fait de tactique, par rapport à vous, l'évaluation que vous avez faite de la vidéo, par rapport à Saint-Louis? Oui, moi, je suis très limité. J'ai l'arrogance et la simplicité limitées que dès qu'on fait nos choses à nous, peu importe qui on a en face. Donc, il est sûr que le staff, on a dit aux joueurs comment envoyer l'opposition. Maintenant, moi, je regarde juste comment nous, on va faire nos choses et peu importe l'opposition. Laurent, tu as dit qu'il n'y avait pas de réajustement ce soir, mais on a vu quand même en face d'effensive Bryce Duke venir plus en numéro 10 et ses deux points, ce qui était Mathias Concaro et Joseph Martinez. Et on a vu, justement, Bryce Duke est peut-être encore plus épanoui pour se mettre entre les lignes, cette liberté un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir? Parce qu'en début de saison, vous avez joué aussi avec un 10 en électron libre. On avait, surtout en goal kick press, ça fait un moment déjà qu'on se met en face de Diamant et à deux pour presser haut. Ça dépend de qui, mais c'est vrai que c'est peut-être la seule fois où on fait un ajustement par rapport à l'adversaire. Après, dans le jeu, en fonction des profils, c'est vrai que de temps en temps, on priorise un des trois un peu plus entre les lignes. Et ce match-là, Bryce a trouvé des bons moments, des bons endroits et des bons timings pour le faire. C'était intéressant. Mais on n'a pas forcément, pas du tout joué qu'un 10 en fait. Adi et Antoine Lala. Oui, j'ai une question un peu similaire avec les attaquants, plus au milieu de terrain. Une paire quand même qu'on n'a pas vu souvent ensemble, entre Saliba et Chouinière, avec Bryce-Loup, justement, trois éléments très mobiles. Est-ce que le but, c'était qu'ils interchangent entre eux, qu'ils bougent un peu plus ? Ou quel était le but ? Oui, non, c'est qu'ils ont une capacité à trouver des espaces entre les lignes. Je ne suis pas fan de trop de rotations, trop n'importe comment. Mais à partir du moment où tu as déclenché quelque chose et qu'il y a un espace dans lequel se projeter, ou une ligne, bien sûr que c'est fluide et c'est demandé et autorisé. Ils ont bien réussi. Comme je dis, au début des matchs, je trouvais qu'ils forçaient un petit peu trop, alors que c'est devenu beaucoup plus naturellement par la suite. Avez-vous des nouvelles déjà peut-être de Nathan ? Comment est-ce qu'il va ? Oui, il nous a fait peur. Il avait la tête qui tournait et tout va bien, mais il reste sous surveillance parce qu'on a peur que des fois, c'est pas après que... Mais apparemment, pour l'instant, on touche le droit, tout va bien. Un peu étourli, c'est tout. Excellent. Merci, bonsoir. Juste amour. Voilà. Bienvenue à la conferencia de prensa postpartido de Atlético de San Luis vs. Ciel Mundial en Estratacuto. Nous accompagnons Jordi Guerrero, asistente técnico de Atlético de San Luis. Nous sommes avec les questions presenciales. C'est con Manu. C'est la présente. C'est la présente. Jordi, buenas noches. C'est la présente question. Oui, bonsoir. C'est un peu conflictif, parce que nous l'avons revisé et nous avons vu qu'il y a la fin, ils ont essayé de marquer, pour assurer que le prochainement nous pouvons clasifier. Et il y a la fin du coup, le deuxième goût que nous avons mis enlèves nous permettant de l'unité. La deuxième question va en torno du Cristiano Picchini. Comment va-t-il son l'unité physique pour incorporer l'équipe ? Comment va-t-il avoir minutes d'un domingo ? Enfin, ça ne sais pas, mais en principe que en Cristiano a entré en banca et il posséder à jouer. En ces jours, on va voir comment evolue et voir si, par décision technique, ça entra ou non. Merci. De rien. On va avec les questions virtuales. Juan Carlos Zamora. Si vous expliquez ce que vous avez raison. Juan Carlos. Juan Carlos. Merci. Laissez. Bonjour. Bonjour. Juan Carlos Zamora, de TUDN. Vous pouvez vous expliquer un peu ce que vous avez au final du partit, avec le professeur, avec le monsieur, et que sensations que vous avez juste après de cette politique arbitrelle ? Bon, au final, le ministre parle avec les arbitres et les demande que revisen les choses que passent durant le rencontre. Et là est. Et pour ça, il est expulsé et pour ça, il ne peut être ici. Et la sensation que nous avons, c'est que nous avons de prendre plus les occasions que nous avons. Au final du partit, nous avons chuté plus que eux, nous avons de plus que eux. Nous avons de mieux en ce aspect et préparé pour le prochain partit pour gagner. Bonne soirée, monsieur. Vous avez apporté l'attaque offensif du Sèche-Montreal cette nuit ? Non. Nous savions exactement que à eux les aime courir. Ils se posent par devant le marcateur et au final nous avons de l'arrivée et ils peuvent courir. La vérité est que les contras sont marquant plus gols et nous savions parfaitement. Mais les partitages te levons à ça. Si non tu marques et tu marcan elles, au final tu as de laisser espaces pour aller à l'arrivée. Non nous a sorprendre. Donc, je pense que si nous avons été un peu plus accérents, le partit aurait été différent. Une seconde question. Le técnico de l'arrivée dit que vous avez une philosophie de jouer à l'arrivée et de jouer à l'arrivée. Vous confirmez que c'est la philosophie de jouer à l'arrivée et de jouer à la pelota ? Oui, oui. Jouer à la pelota, essayer de marquer gols. Et, de fait, si tu vois les statistiques, au final, nous avons chuté plus que elles. Ou c'est que nous avons donné plus ballon que elles. Et c'est ce que nous essayons d'implementer. Et que, peu à peu, nous allons faire. Et nous allons mejorant semaine à semaine. Merci. L'ultima question. ... 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